Les trois moments forts pour ces 20 ans, une action symbolique, un arbre fruitier dans chaque village, un acte de mémoire, l'édition de l'agenda et enfin une action festive, toute une série d'évêtements qui rythmeront. Ce n'est pas seulement ce qu'on plaire à voir ce qui a été fait, mais c'est aussi être un temps de fête, un temps d'animation et par conséquent une série d'événements tout au long de l'année à partir de la fin du mois de mars. Ce qui me paraît intéressant, c'est que derrière ces manifestations, ce sont des associations qui se sont manifestées pour participer à cette célébration. Une quarantaine de partenaires ont répondu présents. Une moitié pratiquement des communes ont répondu présents aussi pour cet ensemble d'activités. Et je crois que chaque manifestation est importante dans la mesure où elle fait écho à notre slogan qui est « 20 ans de passion commune ». Donc, à chacun sa manière de fêter, ces 20 ans d'histoire commune, pour chaque association, vous le verrez, des programmes différents dans chaque commune. Dans tous ces événements, bien sûr, un temps fort qui sera et remplacera en même temps la fête du parc, c'est le samedi 23 septembre, où aura lieu à Valls, donc de chez nous, presque chez nous, aura lieu la grande cérémonie qui nous réunira tous. Et à cette occasion, comme d'habitude, pour la fête, il y aura un programme festif avec un marché des producteurs, des animations autour de la ferme pédagogique, des sorties, etc. Et donc, vous aurez ce programme qui vous sera distribué, mais sachez aussi que cet agenda des événements est en ligne et par conséquent, vous pouvez là aussi le consulter. Il nous a semblé nécessaire de marquer ces 20 ans par quelque chose d'important, pour garder la mémoire de ces 20 ans. Et là, c'est ce que nous proposons, qui est un agenda. Un agenda d'une année, donc ça tombe bien, en principe une année fait 52 semaines. Le parc fait 46 communes, plus 2-3 qui ont virbotté, chaque page, donc chaque semaine, sera illustré par une commune. Donc, on a déjà fait un courrier, on va en faire un autre de relance. Donc, vous êtes le maître d'œuvre de votre page semaine, pour votre commune. Donc, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a aucune censure, vous choisissez un monument, vous choisissez une manifestation, vous choisissez ce que vous voulez, qui vous paraît symbolique de votre commune. Naturellement, l'équipe du parc pourra éventuellement vous donner quelques conseils pratiques ou vous aider. Quand je dis qu'il faut commencer à y songer, c'est parce que nous voudrions que cette publication se fasse en temps voulu, c'est-à-dire pour la fin des 20 ans, c'est-à-dire en mars 2018. Donc, le temps des vissons, etc., ça veut dire qu'il ne faut pas traîner et qu'il faut bientôt commencer à songer, à rédiger ces notices. Un acte, c'est le troisième point, un acte symbolique. Depuis plusieurs années, le parc a comme action la conservation et la valorisation de notre patrimoine fruitier. Avec tout un programme d'action, stage de greffe, journée de prestage des fruits, taille de berger, recherche, etc., etc. Et par conséquent, dans la poursuite de ce que nous avons fait, nous avons adopté, dans nos différentes commissions et instances, le choix de donner à chaque délégué, à chaque commune, un arbre fruitier qui sera le symbole de ces 20 ans. Donc, c'est aussi là le rôle de chaque délégué de trouver le lieu où a planté cet arbre et puis ensuite d'essayer de trouver quelqu'un, le délégué ou quelqu'un d'autre, qui entretienne un minimum cet arbre en période de sécheresse, en période de thé, lui mettre un peu d'eau de temps en temps, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, la distribution et cette distribution sera faite le jour de la fête du parc à Vax. Donc, c'est ce jour-là que vous repartirez avec votre arbre symbole que vous planterez ensuite dans votre village.